Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Univers plus physique chimie de la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons la page 88 Concernant les types de mélanges Donc les NWA et les Khalaï Déjà, la précédente séance s'arrête à la mélange Un mélange est formé de deux constituants ou bien plusieurs constituants Et un constituant, bien sûr, un mélange Peut-être de deux liquides, peut-être de deux solides Peut-être d'un solide et un liquide Donc les cas possibles Donc la question d'aujourd'hui que nous allons poser Comment faire la distinction entre les mélanges ? Donc la distinction, bien sûr, se fait à l'œil nu Donc on peut distinguer Donc on peut distinguer Donc on peut distinguer Entre les mélanges En utilisant la palette De l'œil Nuit Donc on peut distinguer L'œil nu Et c'est le choix Donc on peut distinguer Donc on peut distinguer L'œil nu Donc on peut distinguer On va prendre un petit peu de l'un et on va prendre un petit peu de l'autre Et on va voir dans le monde Donc, c'est la première expérience. La deuxième expérience, on va verser dans ce même tube AEC on va prendre le même tube AEC et on va verser le sirop de menthe le sirop de menthe ou le sirop de menthe Remuer le mélange et observer à l'œil nu Verser dans un tube AEC du jus d'ananas et observer à l'œil nu Donc, on va verser l'ananas et on va bien sûr qu'est-ce qu'on observe ? C'est partout il faut dire qu'il y a des 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 il n'agit pas d'un mot de la santé il n'y a pas de réveillie avec le corps ça fait du tout il n'y a pas de réveillie c'est une chose avec le corps on n'a pas de réveillie pas d'un mot de la tête si on n'a pas d'un mot de la tête il y a plus il y a l'eau c'est des les petits loupes de l'ananas la pulpe qui est en train de la tube aisse donc nous avons misé par les jouets de la mouinette mais nous n'avons pas misé par les jouets nous avons un ançon avec un ançon nous avons misé par l'air avec un ançon avec un ançon ici nous avons misé par l'autre ce qui est que nous voudriez nous parler aujourd'hui on peut parler des mots mais on peut parler mais il y a des mikroscope et des autres ou des autres on peut trouver une autre mot de mots on peut parler on peut parler et on peut voir on peut faire l'œil donc on va on va on va dire l'interprétation de l'expérience donc la monde est-elle un mélange pourquoi ? c'est ce c'est un mélange donc bien sûr c'est un mélange oui c'est un mélange pourquoi ? nous avons la définition d'un mélange car le tube c'est un mélange il y a deux constituent c'est un mélange qui est-ce que c'est un mélange constituent différents ce n'est un mélange c'est un mélange nous n'essayons pas un élément de la simple c'est un mélange parce qu'on va c'est un mélange c'est ce que l'on va nous lancer c'est un mélange c'est un mélange Je ne peux pas le怎么了, parce que les mots ont une achete de qualité Avec le mots, elle a tué de l'amonte Le mots c'est l'amonte Il se passe avec le mots Ce n'est pas le mots C'est un n'a lent Et il n'a donné C'est un tasque Le mots C'est un n'a de mots Le mots Ce n'est pas le mots Mais c'est en même les mots Donc dans le tube renfermant la menthe à l'eau, il distingue plusieurs constituants. D'abord, c'est la question qui dit que le tube fait la menthe à l'eau. C'est-à-dire qu'on peut mettre les constituants à l'œil nu. Non, on ne peut pas. Donc dans le tube, on ne peut pas distinguer entre les constituants. Donc dans le tube contenant le jus d'ananas, il distingue plusieurs constituants. Oui, mais il y a le mélange. Donc on peut distinguer. Donc un airoui, on peut distinguer entre les constituants. Entre les constituants bien le tube. Donc la question suivante indique quel mélange est homogène et quel mélange est homogène. C'est-à-dire que le mélange est homogène et homogène. C'est-à-dire que le mélange est homogène et homogène. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le mélange est homogène. C'est-à-dire que le jus d'ananas, c'est-à-dire que le mélange est homogène. C'est-à-dire que le mélange est homogène, c'est-à-dire que le mélange est homogène. On ne peut pas distinguer entre les constituants par l'œil nu. Donc on ne peut pas. Donc on ne peut pas distinguer entre les constituants. Donc on ne peut pas distinguer entre le mélange. Dans un mélange hétérogène, on peut distinguer. Donc à dire la différence entre un, on peut distinguer les constituants entre les constituants à l'œil. Donc la question suivante, dans quel cas parle-t-on de suspension ? Pourquoi ? Donc, par rapport à la suspension, on parle de mélange hétérogène. Donc la pulpe dit l'ananas. L'ananas. Donc, il y a la pulpe qui a été montré. Il y a des particules de l'œil. Donc, on parle de suspension dans le cas du mélange hétérogène. Dans le cas du mélange hétérogène. Il y a la pulpe qui a été montré. Et combiné, combiné avec le liquide. Donc, la question suivante, proposer deux exemples de chaque type de mélange. Il y a la pulpe qui a été montré d'autres mélanges. Les mélanges hétérogènes et hétérogènes. Dans le cas du mélange hétérogène, on peut dire que l'eau plus le sucre. Et on a la pulpe qui a été montré. Donc, la pulpe qui a été montré d'un miel et de l'eau plus l'argile. Et on a, comme ça, l'eau plus le sucre. l'eau plus l'huile le mausite qu'adalique il ne fait pas et l'agitation ne sont pas misibles ils ne sont pas misibles ils ne sont pas misibles et ils ne sont pas misibles donc voilà la prochaine fois on va voir un mélange de liquide